Bonsoir, ce soir de la chanson, des révélations et un chiffre rond, mais d'abord un message d'espoir. Jeune de France, je le sais, l'époque est dure, parfois cruelle. Le président le disait, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, mais Laurie déclarait à 20 ans, rien n'est impossible. Écoutez plutôt la chanteuse, car si la jeunesse est souvent synonyme de doute et de crainte, difficulté ne rime pas avec fatalité. Quels que soient les obstacles qui se mettent en travers de votre route, continuez à croire en vos rêves, car un jour, peut-être, ils deviendront réalité. Regardez, Laetitia Hallyday a dû patienter 46 longues années avant de vivre cette joie-là. Cette semaine, dans Paris Match, elle déclare, j'ai réalisé mon rêve d'ado. Djalil m'a fait découvrir le métro. Ne baisser jamais les bras. Prendre le métro, un rêve d'ado pour Laetitia Hallyday. Et c'est beau, cet émerveillement, quand je pense à tous ces gens qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de vivre ce rêve quotidiennement. Je sais, oui, il fait beau dans le métro, la phrase de Laetitia Hallyday, qui n'est pas sans rappeler celle de Nathalie Kosciusko-Morizet en 2013. « Le métro est pour moi un lieu de charme. Il y a des moments de grâce. » C'est vrai, quoi de plus gracieux que Bessame Mucho massacré à l'accordéon à l'heure de pointe parmi les frotteurs. Mais la déclaration occulte d'NKM n'égalera jamais ces images. Celle-ci. D'Edouardo Baladur qui, en 93, avait pris le métro pour la première fois de sa vie avec une aisance, mais une aisance, une poule devant un couteau. Et voici son débrief. « Je trouve qu'il fait chaud. » « Non, c'est pas tellement le bruit, il fait chaud. » « Mais enfin, il paraît qu'on va avoir des métros climatisés dans l'an 2000. » « Alors, c'est demain, l'an 2000. » « L'an 2000, là, on est après-après-demain et c'est toujours Sona sur 90% des lignes. » Mais bref, allez, comme chaque vendredi, c'est l'heure du récap de la semaine pour ceux qui n'auraient pas suivi l'émission. Et cette semaine, j'ai reçu énormément de courriers de téléspectateurs inquiets. Enfin, de lettres, une de ma mère qui demande « Mais pourquoi tu fais plus de teasing de ta chronique en fin de première partie d'émission ? » C'est vrai que ce rendez-vous a disparu dans l'indifférence la plus totale. « Les raisons de la suppression de ce teasing se trouvent vendredi dernier. » Gérard Lugnot, qui est notre invité de la suite, aux côtés de Marianne Chazelle et Artus. Bertrand a dit à Arrive, il a un truc à dire ? « Ben oui, il va l'ouvrir. » « On n'a pas le temps. » « Bisous, Bertrand. » « Super. » « Merci, Jean-Michel. » « C'était pourtant bien ficelé, ce petit rendez-vous. » « Adieu, petit teasing parti trop tôt. » « Culture, maintenant, avec l'ouverture d'une nouvelle salle de spectacle à Paris. » « Le Patoun Comédie Club. » Un club de stand-up tenu par Patrick Cohen qui, depuis la rentrée, vraiment se rôde dans l'émission. On ne l'arrête plus. C'est le nouveau Jerry Seinfeld. Poppec. Poppec, plutôt Poppec. Ça a commencé en début de saison, alors qu'il évoquait les relations entre Marine Le Pen et Robert Ménard. « Ah oui. » « Ouais, c'était le bon, ouais. » « On pense que le rendez-vous est sur les rails, que l'une et l'autre, Le Pen et Zemmour, ont tous les deux envie de Béziers. Pardon, mais en fait, non. » Vous avez aimé le sketch sur Béziers, vous allez adorer son nouveau sketch. Une trahison, donc, au profit d'un mariage à trois, baptisé AUKUS, partenariat stratégique entre l'Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Ne riez pas. Partenariat dont le premier acte est la livraison d'une flotte de sous-marins nucléaires à l'Australie. Et la première conséquence, le torpillage du contrat précédent que les Français peuvent se mettre AUKUS. Voilà. Sous-titrage ST' 501